Et ses équipes gagnaient absolument tous les titres. Cloud9, ils sont venus arrêter ça avant que NRG soit le vrai concurrent. C'est Cloud9 qui est venu stopper un petit peu tout ça. Donc vraiment, c'est un héros national sur Rocket League Squishy. Donc évidemment, il l'aime beaucoup et il vote pour lui. Même si on ne va pas se cacher que sur le papier, les Shopify sont largement favoris. Exactement, on va pouvoir tranquillement suivre cette rencontre. Donc on attend de la hargne, on attend du spectacle un maximum. qui soit le plus proche possible. Et vous voyez Squishy avait devenu content creator pour Roll1 il y a quelques jours. Peut-être une semaine maintenant. Effectivement, qui gravitera toujours quoi qu'il arrive autour de la scène Rocket League. Et ça, ça nous fait le plus grand plaisir. Effectivement, ça nous fait plaisir. Squishy qui va réussir à dégager. C'est la première fois que je remarque le sponsor à côté du boost. Il n'existait pas avant, c'est nouveau. Je ne sais pas, je me pose des questions. Écoutez, je remarque des choses sur la prod. Je vois qu'ils font des changements et ça fait plaisir qu'ils prennent des petites initiatives. Attention ! Oh, cette frappe de Squishy va venir ouvrir le score. Voilà, ça, ça nous fait plaisir. Pars qui décale, mais c'est un petit peu raté. Gimic en tout cas l'a anticipé. Et Pars derrière est en retard face à Squishy, au champion du monde saison 6. Qui va pouvoir mettre ce but. Et l'ouverture du score, effectivement, moins de 30 secondes seulement. Muffinmen qui passe devant. Ouais, les Muffinmen qui vont être boostés. Forcément, c'est potentiellement leur dernier match. Pas forcément boosté dans la hargne ou dans la rage de vaincre. Mais ils n'ont pas de pression. Eux, ils sont là pour s'amuser. Ils n'en ont absolument rien à faire. Ils savent qu'ils n'iront pas au Major. Le gros travail de 2-piste. Dommage, Justin qui ne va pas réussir à terminer tout ça. Squishy. Bloqué par Pars. À quoi ? Qui a raté son contrôle. Très clairement, Squishy qui va se faire haute speed. La passe, elle est faite. Mais à quoi était là pour dégager ? Justin va avoir un petit peu d'espace. On va se décaler, bien fait, on feinte. Squishy est donc battu. Mais il y a eu une démolition de gimmick sur Justin. Et à quoi va pouvoir repartir la patte douce, malheureusement. Le jeune joueur de Muffinmen. 2-piste peut en profiter pour repartir. Arsenal reset pour passer. Derrière le pin, c'était très bien pensé. Malheureusement, pas assez rapide. Et Squishy va pouvoir partir directement. On essaie de mettre de la vitesse. À quoi était là aussi pour rediriger et prolonger. Et ça a été défendu. À quoi qu'il va rater sa lecture. Justin qui essaye de prolonger un petit peu le ballon pour 2-piece. Le voici, justement, l'intervention de 2-piece. Pas de seconde touche pour essayer de décaler pour Parse. Justin qui pousse sur gimmick. Oui, on va partir dans les airs du côté de gimmick. Le air dribble qui élimine Parse dans un premier temps. La position qu'on derrière, qui ne suffira pas. Parse qui prolonge. Squishy à la réception. À quoi qu'il nous fait des petites acrobaties pour esquiver son coéquipier. Ne pas le gêner. À quoi, justement, le haut au corner, peut-être ? Il était fou ! Quel pas de Parse ! Mais quel angle il avait trouvé ! À quoi ! On l'avait présenté de toute manière comme un joueur extrêmement mécanique à l'époque. Quand il était arrivé sur cette scène. À ses 15 ans. Incroyable. Effectivement, cette anticipation. On respecte complètement les capacités, le potentiel de ses adversaires. Du côté de Shopify et Rebellion. Mais ils sont toujours déficitaires d'un but. Gimmick n'était pas si loin d'aller trouver le boom. Justin, il va repartir belle feinte sur Aqua pour prendre le meilleur 50 possible. Et là, c'est Squishy en dernier défenseur. Un petit peu naïf, peut-être, sur cette touche. Il va remettre ce ballon dans le corner bleu. Gimmick à la récupération. Attention, c'est les Shopify qui sont à l'attaque. Parse, il va avoir un joli challenge à faire. Il était dans une position très favorable. Il essaye de servir 2-piece derrière. Mais Aqua qui sort bien. Justin, dernier défenseur, qui prend le bon challenge. Ça pinche jusqu'à quasiment dans la cage. 2-piece qui tente la passe. On n'aura pas le temps du côté de Justin. On a vu Gimmick qui a décollé très vite du backboard. Parce qu'il prend son temps, qu'il contrôle la tension. Le petit boom qui est venu punir un petit peu cette relaxation, j'ai envie de dire, du côté de Parse. 2-piece, le duel. Justin, Justin encore. Il n'est pas vraiment de challenge. Squishy, il esquive plutôt un boom que vraiment en train de partir sur le ballon. 2-piece qui essaye d'accélérer un peu. Mais là, Squishy va pouvoir y aller. Un Gimmick qui nous fait une première manche phénoménale. Et attention à la redire à quoi. C'est peut-être pas terminé s'il y a un joueur. C'est Gimmick justement qui prendra le 50-50, pas de troisième joueur. Je crois que Squishy a été pris de vitesse. On l'a vu sur le côté. Là, peut-être Squishy justement. Oh, le double zidish de Squishy en récupération. Qui va nous mettre un deuxième but doublé pour le champion du monde saison 6. Et sur une superbe, superbe intention. Belle intention effectivement. Effectivement, la lecture et la réalisation ont été un petit peu lentes. Mais ça rend ce but assez marrant, il faut le dire. Mais ça va fonctionner de zéro, mais une de rien pour les Muffinmen qui font les bonnes opérations devant les cages. Attention à Justin qui cherchait une passe. Ça va être intercédé. Squishy qui cherche le Gimmick. Qui a essayé d'envoyer une passe à Kwa. Mais j'ai l'impression que Kwa lui doit de l'argent. Très clairement. Tupis pour Parse. C'est bien bloqué par Squishy. Là, il y a une jolie balle pour Justin. La frappe peut-être. Elle est cadrée, mais elle est arrêtée. Ouais, Akwa qui a réussi à esquiver le bump. Et derrière, ils s'en sortent en plus les Muffinmen. Ils arrivent à mettre en échec les Chopifas. Rebellion pour l'instant. Parse qui va essayer de repartir sur le côté. Akwa qui le bloque. Et Tupis va avoir de l'espace. Squishy directement avec l'anticipation. On va pouvoir toucher cette balle. Et ça lance Akwa pour Gimmick. Derrière, une minute à tenir. Les Muffinmen mettraient le premier point dans ce BO. Ouais, pour l'instant, ils sont effectivement en train de le faire. Attention à cette contrôle de balle. Imaginons de la part de Parse qui va quand même se faire challenge par Akwa. On a beaucoup d'espace côté de Justin. Il a eu son reset. Ça repart sur le backboard pour l'instant. Et on est en plaçant dans la défense des Muffinmen. Attention, un gimmick qui a raté son contrôle. Il va essayer de gêner Parse. Il y arrive, mais ça pourrait faire le service. Heureusement que Squishy vient sortir sur ce ballon. Justin, le bump sur Akwa, j'imagine. Il est tenté, mais ça ne suffira pas. Ils sont beaucoup, attention. Ils sont trois les Shopify dans ce corner. Si jamais ça se passe mal, on pourra avoir une contre-attaque. Et en même temps à 30 secondes de la fin. Évidemment, ils vont être agressifs. Évidemment, Justin va sauter sur cette balle. Ils sont en bout de camp d'ailleurs les Shopify. On ne l'a pas forcément précisé. Mais on sent qu'ils veulent mettre toutes les chances de leur côté pour aller chercher la qualification au Major. Et dans ce genre de situation, bien sûr, déficitaire de but. On va être extrêmement agressif dans les derniers instants. Alors peut-être. Alors peut-être. 24 secondes pour le faire du côté des Rebellion avec ce premier challenge qui est bien pris sur le kick-off. Parce qu'il va récupérer le boost. Essayez de repartir dans les airs. Air Dribble Bum pour essayer de gêner Squishy qui prend quand même son challenge. Il s'envoie des passes vraiment ici. Il s'apprécie. J'ai l'impression, les joueurs, récupération de gimmick. Barth, il ne pourra pas continuer. Quoi qu'il va dégager, il faut récupérer le ballon maintenant. Réussir à construire la petite passe dans l'axe. Elle est faite la frappe de toupie, c'est Squishy. Et oui, c'est lui qui fait la parade à 0 seconde. On va laisser cette balle coucher le sol. Et les Muffinmen prennent le premier point. Squishy Muffins, doublé. Et une parade magnifique. À la dernière seconde pour empêcher l'égalisation. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais en vrai, je trouve que du côté de Muffinmen, Squishy qui fait le travail de finition, parfois très bien senti, et qui a fait le travail en défense. Gimmick qui, je trouve, sent très bien le jeu. On l'a vu sur beaucoup d'interceptions milieu de terrain. Sur des passes mid, ou sur des anticipations parfois pas simples. Et à quoi, mécaniquement, ça touche très bien. Tu as souligné sur la passe de Gimmick tout à l'heure, qui était vraiment pas facile. Il a réussi à faire une double tap rebond ceiling, qui pouvait potentiellement être cadrée, ou en tout cas dangereuse. Franchement, ça joue plutôt bien côté Muffinmen. Par contre, je peux faire Rebellion, mais il faut lancer la machine. Ouais, il faut lancer la machine. Il va falloir défendre aussi un jour, parce que c'est quand même un peu compliqué. Je trouve un Squishy qui a le temps, sur le backboard, de faire des petits créneaux pour s'orienter comme il faut, qui attend bien la balle au maximum du temps. Et bah, il n'y a personne chez les Rebellion qui a le temps de venir défendre. Donc tu vois, ou une démolition, ou un challenge, ou j'en sais rien, n'importe quoi. C'est un peu inquiétant pour eux, mais au moins, et bah côté Muffinmen, on en profite. Et ça se voit, il joue avec le plaisir, on sent Gimic. Gimic, il est métamorphosé par rapport aux dernières fois qu'on l'avait vu jouer avant. Là, ça se régale. Ouais, on est bien d'accord, Gimic, champion du monde aussi, avec Squishy en saison 6. Oh, une petite pause. Une petite pause. On est en train de se poser la question là. Est-ce que c'est pas Justin, plutôt, qui devrait faire son dernier BO en fonction de comment se passe... Et donc, il y a besoin de réfléchir, je pense, du côté des admins RLCS. Donc, petite pause. C'est important. Mais voilà, effectivement, Gimic a, je pense, aussi envie de faire en sorte que son coéquipier toujours Squishy s'en aille avec les honneurs, avec les lauriers, avec une bonne performance. Je pense que pour lui, ça doit le booster aussi, pour l'instant. Et voilà, ils nous font une performance à hauteur, en 2024, de ce qu'ils ont pu nous proposer au fur et à mesure de leur carrière. Ouais, effectivement. Pour l'instant, ça joue bien, ça joue très très bien du côté des Muffinmen. Le petit clin d'œil, évidemment, à cette équipe emblématique, la première de Squishy. Il y avait déjà Gimic dedans, avec laquelle ils avaient gagné une DreamHack, si je ne dis pas de bêtises, contre l'équipe de Kalebs, c'était de Galeforce. Si je ne dis pas de bêtises à l'époque, c'est la première fois qu'on voit Squishy apparaître sur une scène internationale. Il est gagné. C'était assez impressionnant. Et c'est pour ça que cette équipe s'appelle comme ça, en souvenir du bon vieux temps, j'imagine, chez les Muffinmen. On est parti pour la suite de ce potentiel dernier match pour une de ces deux équipes. En tout cas, ce sera le dernier match, c'est sûr, et c'est les Rebellion qui viennent ouvrir le score. Effectivement. Évidemment, ils vont revenir. Évidemment, ils vont se réveiller. Tupis qui l'écale, Justin qui la touche et parce qu'il anticipe parfaitement la touche de son coéquipier pour prolonger derrière et pousser ce ballon au fond. On a eu une superbe adaptation au double commit, effectivement, qui était dans l'axe, sinon ça aurait pu être n'importe quoi. Et je te confirme, effectivement, c'était la DreamHack Atlanta 2017. C'était sur une Game 7 que les Muffinmen avaient réussi à gagner. Et c'est de là qu'a commencé leur histoire phénoménale. Effectivement, c'est de là que ça a commencé. Il faut vraiment être un ancien parce que déjà, il faut voir qui est Spline. Mais pour ceux qui connaissent Spline, sachez qu'il y a les photos légendaires juste après cette finale où il est couché sur le sol en train de ressasser cette défaite qui a fait mal à l'Europe. Il fallait le dire, c'est plus difficile d'encaisser. Un beau moment, on a beaucoup rigolé autour de cette photo. De l'autre côté, pendant qu'on fait des petites pauses et qu'on joue ce BO tranquillement côté Muffinmen et Shopify et Rebellion, les TSM sont notre première équipe qualifiée pour les playoffs de ce dernier régional. Ils ont 3-0 les omelettes. L'équipe de Krims, Weavy et Hoki, si je ne dis pas de bêtises. C'est exactement ça qui se qualifie du coup en premier. GG à eux et pour l'instant, c'est pas du tout en plus. Et qu'est-ce qui se passe sur ce Open Qualifier numéro 3 ? On a envie de visiblement relancer le suspense et les pronostics. C'est bien, ça nous fait du bien attention quand même à ce 1-2-3 possible. La frappe derrière de Gimiko a été bloquée mais ça ne fait que retarder l'échéance et l'égalisation de Muffinmen sur cette belle transition défense attaque en vrai. À quoi est ce coup-ci qu'on met de la vitesse ? D'ailleurs, on s'attendait peut-être à une touche un petit peu plus tôt du côté de la défense orange. Justin arrive à la stopper une fois mais pas deux. J'ai l'impression que Squishy fait un petit peu paniquer Justin en se dirigeant vers la démolition parce que je pense que Justin peut vraiment bien mieux toucher cette balle que ça sinon bien joué. Du coup, les intentions des Muffinmen qui viennent perturber un petit peu la défense des Rebellion. Allez, à quoi ? Qui va essayer de récupérer la balle de trouver un challenge potentiellement. C'est une balle qui aurait pu être rendue à Squishy mais on n'a pas osé se jeter et la touche ici va pouvoir accélérer et ça va lui permettre de retoucher cette balle alors pas de Musty. Clairement, c'est après le rebond sur le sol qu'il va la retoucher et ça va complètement parter Squishy. Ah ouais, Squishy qui se fait complètement avoir par ça justement et qui bat flip instantanément. Il y a des petits sourires du côté de Tupis et de Pars. On se rend bien compte que c'est pas forcément le plus fluide, c'est pas forcément le Rocket League le plus optimal mais il fonctionne et c'est sa récupération en Flip Rizel qui fait toute la différence et qui lui permet d'aller chercher ce but. Donc c'est bien joué. Attention, quand même à la réaction. Gimmy qui n'était pas si loin de trouver son coéquipier toujours dans l'axe mais on est passé un petit peu à côté du côté du Canadien Squishy qui va jouer avec à quoi justement attention à la mésentente à quoi ça lui permet quand même de passer un joueur, deux joueurs maintenant et probablement d'essayer d'avoir le 50 sur le 3ème mais il arrive un peu trop tard. Parce qu'il a bien joué en plus parce que le ballon sur le ceiling qui a pu lui permettre de reprendre un challenge derrière contre Squishy. Allez, le duel de Gimmy bien fait. Justin qui essaye de trouver la passe pour Parsissons en 1v1, en 1v2 même quasiment et on a tenté justement de faire le service pour Toupice mais on ne s'est pas compris malheureusement là dans l'attaque des rébellions. Le duel avec Justin à quoi derrière qui prend le contre. Attention, c'est le balle qui revient. Oh, Gimmy que le rebond il lui est favorable. Ok, on va laisser Squishy y aller pourquoi pas. Toupice qui va pouvoir intervenir et avec la démo il a beaucoup d'espace mine de rien. Il va essayer d'en faire quelque chose, d'aller chercher une démolition par exemple. Il y a eu un double comique du côté de Muffinman il va falloir se repositionner rapidement. Justin essaye de passer. Ce sera insuffisant. Squishy en prolongement très rapide. Toupice sera battu. Il y a Parsmanan qui va essayer de jouer mais il a été très gourmand j'ai l'impression. Attention à Squishy maintenant qu'il va passer en force. Squishy qui permet au Muffinman de revenir et d'égaliser. On a été un petit peu lent du côté de Pars. Un petit peu naïf peut-être de se dire qu'on avait de quoi aller chercher et le boost et la balle derrière. On en profite côté gimmick. Squishy qui suit très bien. Rien à dire Muffinman. Bien joué effectivement c'est l'égalisation des Muffinman dans ses deuxièmes manches. Attention s'ils viennent à la remporter. C'est les premières balles de match et ça en sera trois pour les Muffinman. Peut-être pas. Le dernier match de Squishy Aqua qui va les récupérer. Le flip-prizette de la part d'Aqua le dunk peut-être sur Justin qui ne passera pas. Attention à ce contrôle de balle de gimmick. Justin qui arrive à passer. On cherche la passe avec Toupice mais on a tout vu venir. Squishy il n'est pas naïf. Effectivement. Et en même temps il en a vu des passes dans l'axe Squishy au fur et à mesure. Attention quand même à Paz. Mais gimmick sera solide Aqua qui est là pour bloquer aussi. Justin il ne m'arrivera pas à la retoucher une nouvelle fois. Aqua prolongement. Ouais pour relancer Squishy justement peut-être. C'était trop sur le côté je pense. Mais le Canadien arrive à aller chercher gimmick. La frappe est absolument magnifique. Elle est en lucarne et les Muffinman vont pouvoir passer devant. Quoi ? 2-0 Muffinman contre Shopify là ? On part là-dessus là Vachy ? On a l'air de partir là-dessus effectivement. Je ne comprends pas trop ce que fait les répellions. Je dois avouer là cette balle qui traîne au milieu de terrain. Personne pour challenge. On laisse tout l'espace de la planète aux Muffinman mais ça leur fait plaisir et ils en profitent les Muffinman. Ils ne vont pas cracher sur les offrandes qui sont faits par leurs adversaires. Attention quand même à cette balle qui traîne un petit peu parce qu'il y en avance. Il va pouvoir récupérer la ressource et essayer de construire quelque chose. Le air dribble il a pris son reset mais finalement il va le feint et pour 2-piece Castine à la retomber le challenge avec Akwa. Squishy il va pouvoir la dunk la renvoyer très haute. Je ne pense pas qu'il ait de ressource visiblement et il ne va pas pouvoir y aller tout de suite mais on gêne un petit peu la relance et petit à petit ce sont les Muffinman qui sont à l'attaque. Oui puisque le chrono il tourne attention quand même au double commit mais gimmick très intelligent qui va aller chercher la démolition ça crée énormément d'espace il y avait même une deuxième tentative pour aller chercher quoi ? Squishy la double tap là-dessus je n'ai pas compris quel angle il a trouvé attention à Akwa c'est peut-être pas terminé on arrive à défendre du côté de Shopify et peut-être se relancer avec ce dégagement mais Squishy va pouvoir repartir avec l'aide de son backboard prendre un 50-50 face à 2-piece on a récupéré un reset je crois du côté de 2-piece mais on ne peut pas en faire grand chose duel gagné du côté de Muffinman puisque Akwa peut continuer le ballon on a une nouvelle tentative avec gimmick maintenant on garde le ballon le plus loin possible dans le corps orange en attendant le chrono est en train de se rapprocher de 0 il y a eu des grosses démolitions là sur Squishy notamment pour potentiellement créer un petit peu d'espace avec cette frappe de 2-piece qui va partir en pleine lucarne à 10 secondes pour égaliser on a effectivement gimmick un petit peu approximatif sur sa lecture défensive là-dessus qui rend le ballon directement dans l'axe 2-piece il ne se fait pas prier c'est top lucarne dans ta tête et c'est extrêmement compliqué évidemment à couvrir comme option 10 secondes restantes 3 partout Muffinman toujours a un but d'aller chercher le 2-0 Shopify remettre un petit peu les pendules à l'heure ouais peut-être avec ce ballon d'ailleurs parce qu'il y a un très joli très joli espace à exploiter pardon Justin sur le ceiling il essaye de repiquer Justin peut-être pour y aller tout seul ça a été stoppé à la toute fin j'ai même pas vraiment vu par qui Squishy visiblement celui qui a la save incroyable parce que là Justin j'ai bien cru qu'il allait marquer ce but permettre aux Rebellion d'égaliser allez l'Ouvertime qui est parti sur un petit double commit entre gimmick et Squishy c'est un petit peu dommage mais on peut peut-être en profiter quand même parce qu'il tente de contrôler on va réussir à faire la passe du côté de gimmick Justin dans les airs le challenge à venir contre Aqua j'imagine largement remporté mais derrière négocié par Squishy on était pas loin mais le backboard est défendu et c'est pour ça que c'est dans ce genre de configuration que le move signature de Zen n'est pas efficace n'est pas optimal attention à Aqua directement pour Squishy il a réussi à passer quoi Justin qui est effectivement en situation de 1v2 mais je le trouve très passif sur la touche d'Aqua qui est pas forcément dangereuse il a trop peur de la situation le jump n'est clairement pas dans l'intention de Squishy 2-0 pour les Muffinmen qui vont probablement gagner ce match reverse la ronde suisse se qualifier en playoff gagner le championnat régional se qualifier en major et gagner CarmineCorp en grande finale en fait Squishy continue moi j'ai envie de dire tant qu'il perd pas il continue tant qu'il n'y a pas une défaite il va continuer peut-être qu'effectivement on assiste au retournement le plus fou possible vraiment mais je ne sais pas c'est un petit peu compliqué à dire quand même parce que alors il y a des choses intéressantes ça joue ça fait des belles choses côté Muffinmen voilà les bases le tir de gimmick il est joli etc mais si les Rebellion sincèrement avait envie de défendre il n'y aurait pas de but je suis désolé ils font n'importe quoi qu'on soit bien d'accord effectivement le niveau de jeu est relativement bas ça ne va pas très vite déjà et je pense que ça fait un petit peu la différence du côté de Shopify on est très passif il y a énormément d'espace qui est laissé au milieu de terrain ça permet effectivement au Muffinmen d'aller chercher mais ils sont trop gentils en fait les Shopify je pense que c'est ça le délire c'est la deuxième game de suite c'est la deuxième fois que Squishy est MVP et c'est pas pour rien je pense ils font tout pour le faire briller très clairement ils se battent pour le mettre en confiance notre cher Squishy pardon et ça fonctionne parce que ça joue du côté des Muffinmen ils nous proposent du jeu là vraiment c'est pas mal pour moi les Rebellion ils sont en train de perdre tout seuls mais c'est des choses qui arrivent malheureusement petit point sur les autres matchs les Genji se sont fait remonter d'un point dans le BO les G2 sont revenus à 2 à 1 du coup pour les Genji maintenant Dignita la semaine face au Snowman les OG 2-0 pour l'instant face à Space Station Pirates qui a gagné 3-0 contre les boulevards et les MIT qui sont en train de gagner 2-1 contre les Luminosity avec NRJ qui mène 2 à 0 face au Young Wipers Snappers donc comme quoi ils seraient peut-être aussi en train de faire leur barreau d'honneur le bon Garaj pour rester en vie c'est River Suite pour rien pour les Shopify il y a tout l'ancien Energy qui est dans ce tour de ronde suisse il est où Turbo ? il n'a pas réussi à se qualifier avec Alpha Kepé Rizzo ils ont probablement dû faire un Day 2 au début de Day 3 je pense en tout cas on est parti manche numéro 3 potentielle dernière manche de ce BO avec une victoire de Muffinman mais pour l'instant on est plus proche d'une ouverture du score de Shopify Rebellion dont on attend encore un petit réveil olé Justin qui va réussir à mettre ce tir dans la cage déjà puisque la transversale avait été trouvée sur l'open précédent mais là ça va partir suffisamment rapidement pour surprendre Squishy ouverture du score des Rebellion dans cette troisième manche excellent excellent les Shopify là-dessus de toute manière il va falloir une manche gagnée mais convaincante c'est plus qu'une manche gagnée pour aller chercher le reverse suit derrière attention au bum de gimmick il était très bien trouvé j'ai l'impression que Squishy n'était pas d'accord je crois à quoi qu'il va pouvoir accompagner et marquer ce but et je t'entends mort de rire qu'est-ce qu'il se passe il n'a plus aucun sens dans cette game sympa le cacahuète c'est n'importe quoi Squishy avait un énorme open devant lui il a poussé la balle sur le backboard les deux joueurs de Rebellion ils sont partis il y en a un qui se fait bum je crois mais l'autre il est parti je ne sais pas où je ne sais pas si on va le revoir du BO j'ai l'impression qu'il est parti très très loin donc je me fais du souci oh les Rebellion qui passent devant mais voilà Squishy, gimmick ils sont en mode oh nous c'est notre dernier match c'est notre dernier tournoi on ne va pas gagner maintenant quand même c'est vrai que quand il pense le problème c'est que là imagine il gagne Shopify le problème c'est qu'on n'est plus en mode ah voilà c'est le dernier truc le problème c'est que je pense la diffusion d'art américain elle est un peu emmerdée parce que aimer Muffinman pourquoi ? parce qu'elle pense que Shopify va gagner là si Muffinman il regagne c'est potentiellement encore une fois le dernier match de Squishy on est obligé de suivre Muffinman tant qu'ils ne sont pas éliminés je pense qu'il n'y a un vrai problème Muffinman jusqu'au bout on ne regarde plus que Muffinman ils vont aller jusqu'en demi-finale on ne va pas diffuser l'autre demi-finale on n'en a rien à faire il n'y a pas Squishy dedans c'est compliqué effectivement dans ce match un petit peu bizarre mais ça y est pas de but échangé pendant ces dernières minutes le contrôle de balle 2 qui dit qu'il était alternatif pourquoi pas mais c'est un plaisir après voilà j'ai envie de dire que quand on voit bien jouer parce qu'il vient punir quand on voit les Muffinman faire un peu n'importe quoi je ne leur en veux pas eux ils s'amusent c'est leur dernier match il n'y a rien tu vois quand on voit les rébellion faire absolument n'importe quoi je suis un peu plus inquiet quand même on est quand même sur des joueurs qui veulent grind pour aller chercher le top NA et la qualif major on est bien d'accord cette situation de Muffinman qui monte 2-0 contre Shopify c'est déjà un peu n'importe quoi ça va finir au fond à quoi qu'il y ait dans une situation complexe il ne sait pas si le ballon est cadré si le rebond sur la barre sera très troupe à 4 à 1 pour les Shopify quand je disais convaincant d'accord là le score ça l'est mais bon déjà il n'y a que 1 minute 20 qui est passé il y a déjà 5 buts et en plus de ça c'est plus les Muffinman qui se baladent ils n'ont pas marqué les 4 je te le dis il n'y en a un il n'a pas été marqué par eux quand même je tiens à le signaler allez Squishy qui va réussir à passer Squishy encore une fois pas de double tap pour aller chercher un rebond de fou dans le corner Topis qui a beaucoup d'espace je ne sais pas s'il a beaucoup de boost par contre il va sur-challage par Squishy derrière qui essaie de pousser Pars le long du mur pas de seconde touche pour Pars mais la lecture de gimmick est complètement ratée c'est dedans non 3 Squishy quel save le fou et à quoi derrière sur la frappe de Justin incroyable non oui merci mais c'est incroyable il en a encore sous le capot par contre Justin il va passer en force malheureusement gimmick ça commence à être suspect là ce gimmick c'était j'ai vu un mec mettre 1 on goal mettre 2 on goal dans une seule manche bon faut le faire quoi on peut mettre 1000 fois un on goal mais peut-on mettre une fois 1000 on goal c'est ça la question je vous le demande non ça ferait beaucoup ah ouais ah mince attention c'est impressionnant ce qu'il est en train de réaliser pour l'instant la performance individuelle du canadien elle est à noter le problème c'est que derrière gimmick il a pas le dire et c'est le 6ème but après c'est quand même un peu un double il est parti il est parti il a tracé sa route jusqu'au cage adverse il allait prendre le boost dans le corner des rébellions là il n'en avait rien à faire et c'est le 6ème but du coup c'est ça le temps passe vite quand même dans ce match bah pas tant que ça parce qu'on est même pas à la moitié du match oh gimmick qui a fait une effete une petite dinguerie spécial un petit peu de gimmick c'est contrôler rien où il utilise son sans flic à la fin c'est un peu gimmick qui a popularisé ce genre de move il y a quelques années maintenant très clairement allez squishy le contrôle d'ovale le pinch sur le ceiling on dégage la balle c'est un peu rendu à Justin mais voilà il y avait un quoi pour prendre le challenge donc tout va bien la démolition en plus ça c'est bien c'est bien joué de la part des muffins qui sont créés beaucoup d'espace petit fake pour gagner le challenge du côté de gimmick et maintenant c'est à quoi qu'il va tenter d'y aller ouais pars ça va être bloqué cette tentative d'air dribble gimmick qui balança sur le backboard il a raison de toute façon il n'a pas de boost pour être dangereux avec une frappe direct squishy on vient bloqué très bien réalisé de toute manière voilà 2 minutes il va falloir commencer à marquer des maintenant pour les muffins s'ils veulent s'ils veulent come back ça ouah s'ils come back ça frère on est plus proche du brésil on est plus proche du brésil et on va même l'avoir avec justin qui va mettre ce ballon au fond j'ai quand même l'impression de la défense pour lui toucher cette balle ouais bah déjà squishy là il a fait un effort à quoi on aurait pu ne pas se mettre en marche arrière sachez-le si jamais vous défendez le mieux c'est d'aller en marche avant surtout quand comme à quoi vous êtes obligés de faire un demi-tour pour vous placer en marche arrière parce que du coup c'est quand même vraiment pas un petit mal on est là quoi oui 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 mais il est aligné sur le ballon de base je sais pas parce qu'il lui a pris il a dû se faire peinter par un joueur qui arrivait ou quelque chose comme ça mais bon comme on a dit les Muffinmen en plus ils sont en train de mener 2-0 voilà ils mènent 2-0 c'est la game de relâche bon quand ils prennent une game de relâche ils prennent 7 buts mais c'est des choses qui arrivent exactement c'est le profil d'énormément de grandes équipes de toute manière cette petite game de relâche on sait que Muffinmen c'est potentiel le world jump de toute manière avec un mille corps BDS avant de gagner 3-0 un match ils prennent 7-1 dans la 3ème game c'est sûr tu vois ça fait 3-1 et c'est sympa parce qu'il va pouvoir repartir bon en tout cas j'ai hâte de voir s'il va y avoir un reverse week ou pas de Shopify ça serait un petit peu terrible en vrai de partir sur ça côté Muffinmen mais après tu fais déjà Game 5 pour finir ta carrière ce coup-ci c'est stylé je te jure qu'il y a un monde où ils ont pas du tout envie de gagner ce match oui oui j'ai entièrement d'accord ils sont vraiment content de faire 3-0 et ils veulent en finir Gimic qui s'est dit oh les gars j'ai une strat je vais passer pour un sgeek mais je vous le dis on ne gagnera plus une manche c'est là oh le plombé squishy chiche dommage c'est pas passé c'était joli je ne sais pas je ne sais pas mais je trouve ça bizarre qu'il se soit mis à faire vraiment n'importe quoi mais peut-être que c'est juste l'euphorie par contre squishy il me sort des saves c'est une dingue vraiment non mais squishy sa performance individuelle squishy est trop fort elle est vraiment bonne elle est vraiment bonne pour l'instant il n'y a pas grand il a donné quoi ? oh salaud je sais que tu pars à la retraite mais la gimmick il avait un plan il était fou il était trop bien son setup il n'était pas mis en danger en plus de toute manière ça se voit qu'ils prennent du plaisir et c'est trop bien franchement ce match est un peu au-delà du gameplay Rocket League il y a un contexte il y a une histoire il y a vraiment du plaisir bon alors pas pour Shopify je pense voilà c'est ce que j'allais dire il y a une des deux équipes il prend du plaisir pas l'autre ouais c'est un peu ça c'est un peu ça donc franchement je ne suis pas vraiment étonné que côté Muffin Man effectivement il y ait beaucoup d'erreurs ils sont en train de gagner les Shopify ils font des têtes d'enterrement vraiment ils n'en peuvent plus ils se disent attendez mais là il y a gimmick et squishy qui sont en train avec leurs potes à quoi de nous freestyle la gueule parce qu'ils n'en ont rien à faire du match qu'ils s'amusent bien et on perd quand même il se passe quelque chose il se passe quelque chose de triste à quoi qu'il passe plus de temps à se concentrer sur sa carrière de basketeur professionnel ou en tout cas de sa carrière de basketeur que sa carrière au 4e ligue il l'a dit quand même à maintes reprises effectivement Justin s'extuplé d'accord 1000 points rien à dire maintenant il faut le refaire deux fois de suite par pitié ouais bon chance parce que ça risque de ne pas être simple même pour Justin on va voir comment ça se goupille tout ça pour les Shopify Rebellion mais si on n'a pas une hausse du niveau côté Muffinmen ils n'ont rien à craindre si Muffinmen se remet à jouer comme dans les deux premières games et que de leur côté les Shopify Rebellion eux ils continuent de faire des grosses erreurs en défense de laisser le milieu de terrain complètement open il y a un monde où ils perdent réellement là vraiment ce match c'est vraiment des mecs qui s'amusent contre une équipe qui est capable de perdre contre elle-même c'est une folie le résultat est très incertain je vous le dis on est bien d'accord on est bien d'accord on va pouvoir suivre cette quatrième manche encore une fois la possibilité pour Muffinmen d'aller chercher une première victoire dans cette ronde suisse et ne pas être éliminé directement mais attention à la réponse avec notamment cette double table bien suivie par Tupis on s'est rendu compte que pour Pars c'était compliqué de la mettre directement donc on s'est positionné en fonction on cancelle on se remet directement dans l'axe et on termine le travail c'est le fameux duo les tout Pars qui viennent ouvrir le score pour les Shopify Rebellion et ça fonctionne ça fonctionne bien joli double tap effectivement très joli combo entre les deux joueurs allez Justin sur le kickoff qui a un flip reset en plus qui va redescendre au sol pour Wave Dash ça a été stoppé par Aqua derrière la double tap de Pars sans problème pour la défense qui était sur le backboard Tupis qui contrôle Tupis encore on a vu Pars en milieu du terrain c'est un fake de qualité mais je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il voulait faire c'est de manger le sol sur sa partie je veux bien que tu fakes mais je t'en supplie il ratterrit sur tes 4 roues jusqu'au bout jusqu'au bout Squishy qui décale Aqua à la récupération dans le corner Pars arrive à passer Justin veut terminer la situation avec un ballon au fond 3D Lever qui a mis un petit peu de temps il y a eu une démolition il y a eu une démolition déjà et j'ai l'impression qu'en plus il a mis un petit peu de temps après avoir être réapparu le bon gimmick il a dû m'hésiter avec le boost et Shopify qui va aller chercher son deuxième but ouais 2-0 Shopify qui commence voilà à se détendre un petit peu et à se rendre compte que c'est une totale free win disons en phase 2 qu'il faut arrêter de paniquer parce que tout va bien tout va très très bien pour eux je regarde un petit peu les scores de l'autre côté je vois que dans le chat ça nous annonce que Genji a gagné contre G2 effectivement les ouais incroyable première fois je crois de la saison que les Genji battent les G2 alors c'est en ronde suisse faut toujours se méfier des G2 qui sont un peu des trollers en ronde suisse mais quand même ça fait plaisir pour les Genji c'est peut-être un bon signe pour la fin de ce regional de leur côté Dignitas ils ont gagné Pirates de Boat c'était déjà fait OG 3-0 contre PlayStation Net et sans bavure et Game 5 entre MIT et Luminosity pareil Energy exactement ce que j'allais dire Energy Young Wipers Snappers c'est en Game 5 aussi pour savoir qu'il est éliminé et si jamais Energy vient à perdre ce sera la fin de la course aux majors pour eux pareil pour Shopify d'ailleurs mais pour l'instant pour eux c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire le momentum est là 3-0 après cette superbe touche de pars bien suivie par Justin très rapide effectivement j'ai l'impression qu'ils sont en train de se poser un petit peu plus et de jouer simplement et en fait ça marche évidemment ils sont en train de se rendre compte qu'il n'y a aucune raison de stresser vraiment tout va pour le mieux dans ce match les Muffins ils sont en détente et de toute façon c'est pas une équipe qui est très très forte depuis ce début de saison il n'y a pas grand chose à craindre ouh la jolie passe de gimmick est-ce qu'on est là non Squishy qui n'a pas osé tenter le pushy Psyco il a voulu faire un Psyco j'étais en mode mais il essayait d'ungall là qu'est-ce qu'il se passe mais il essayait de Psyco on a envie de mettre des clips du côté de Squishy il termine sa carrière sur un Psyco je me mets en slip là direct je suis désolé Boyan tu pourras pas m'empêcher et je pense que tu seras même d'accord au vu de la situation Squishy met un Psyco frère je peux rien faire d'autre que me mettre en slip c'est obligatoire en tout cas il faut aller mettre un but ils vont aller mettre un but les votre hitbed sur cette situation on se met tous en slip allez c'est validé par Boyan qui mettra sa caméra il y a Squishy qui vient d'essayer de retrouver un Psyco ça touche sur le backboard pour trouver la double tap elle est partie dans la gouttière elle est redescendue il a quand même essayé de la prendre et il finit par marquer un but il s'est passé quoi entre temps de la Rebellion comment les trois joueurs se sont fait éliminer dans cette histoire j'ai raté un épisode je crois on est à la moitié de la game en tout cas deux buts d'écart pour l'instant oh et peut-être plus qu'un il ne pourra pas s'il peut il peut mais normalement c'est complètement open pour Squishy le tir n'est pas assez puissant c'est ça Parse était très bien positionné en plus et j'ai l'impression que c'était dur quand même pour Squishy au vu de sa position et de la balle de mettre de la puissance dans cette balle par contre il y avait peut-être une passe à aller chercher ou une fin du moins et Parse est bien fait on a réussi à passer devant Toupice attention Squishy c'est dans l'axe Justin n'a pas voulu intercepter on joue plutôt passif du côté de Shopify et du coup on n'a pas assez phase de pression à relonge il y a une démolition sur la lille de Parse une deuxième d'ailleurs Justin peut en profiter Squishy a eu le temps de se repositionner avec l'aide du poteau il vient défendre encore une fois à Squishy c'est incroyable ce méo le reset à quoi pour faire la passe à Squishy Squishy qui a la lecture pour essayer de faire la passe à Gimic le tir sur Justin et ça va rentrer il n'a pas tiré dans les cages Gimic ce tir n'est pas cadré on va revoir avec un angle un petit peu plus facile mais il n'est clairement pas cadré et Justin on goal pour rendre l'appareil tout simplement à son turbo bro Gimic plus qu'un but d'écart pour les Muffinmen Gimic le mastermind qui voit que si jamais il attend un petit peu plus il y aura un 50-50 à cette nouvelle frappe de la part de Squishy non mais ils ne vont pas comebacker cette game et gagner le BO ce n'est pas croyable que ce soit ça ils ne vont pas éliminer Shopify Rebellion Squishy ne va pas éliminer Justin de la course au Major pour l'un de ses derniers BO et son dernier Open Qualifier le dernier tournoi RLCS de sa carrière quand même on n'en est pas là Justin qui va aller tenter de récupérer la balle 2Peace va pouvoir la prendre tout de même et pars derrière pour dégager 1 minute 10 à tenir pour les Shopify parce qu'il veut des mots la double tap elle est défendue Squishy est sur le backboard très tranquillement Aqua qui prend le challenge 2Peace pour retirer Gimic il était venu rush cette balle c'est un psychopathe Squishy qui va pouvoir la reprendre ça part dans le corner où 2Peace va essayer de contrôler ce n'est pas super bien fait mais il n'est pas mis sous pression comme vous avez pu le voir le duel derrière de Aqua Aqua encore sur le ceiling Justin qui a assez de ressources en tout cas pour aller prendre le challenge Vars qui essaye d'enchaîner les duels ressortir de son camp Squishy lui aussi qui trouve les duels très intéressants Gimic ne pourra pas y aller Vars bloqué par à quoi 2Peace il peut pas y aller s'il peut y aller Squishy qui va pouvoir prendre le contre par quoi il a un joli truc à faire il essaye de remettre la balle sur Squishy il n'a pas trouvé le buff ou le redirect à mon avis chercher un redirect là de Squishy ouais c'était la balle qui l'intéressait attention à part parce quand même il avait encore son flip Justin va pouvoir décaler cette balle 20 secondes restantes et Squishy va tenter de repartir il esquive le bump c'est bien réalisé il a encore le contrôle du ballon il joue avec Aqua d'ailleurs attention il se soit un petit peu troué Gimic il s'est jeté en dernier défenseur et heureusement qu'il était là pour le coup sinon le ballon était au fond il va avoir Squishy pour repartir 3 secondes restantes le duel est à la faveur des Shopify avec notamment Justin qui va pouvoir repartir attention il est en double commit quand même il ne faut pas que le ballon reste en vie il y a Aqua qui arrive à la toucher tout de même Tupis peut la récupérer essaie de gêner son adversaire Justin peut passer maintenant et probablement faire en sorte que ce ballon touche le sol ils se sont fait peur les Shopify rebelliens mais ils sont là on est en game five choc-bar choc-bar que Justin y mette cette balle au sol non 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 les Shopify rebelliens ils ont du mal ils ont du mal parce qu'ils se font flipper mais sans aucune raison il y a des tentatives mais on n'est juste pas on n'est pas placé en défense on est très 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 passif du côté des rebellions et on se fait surprendre par des trucs mais c'est du Rocket League atta 2016 quoi genre on n'est pas censé se faire surprendre quand on est les Shopify et les rebellions par des passes un petit peu en profondeur comme ça dans le corner bon écoutez ça nous fait plaisir les Muffinmen nous proposent un joli match mais pour moi les rebellions ils sont en train de le faire genre jamais ils passent le prochain tour jamais s'ils continuent comme ça c'est clair à moins qu'ils jouent contre Boulevard sinon c'est mort ils sont en train de se prendre toute la carrière de Justin en un BO est-ce que tu te rends compte est-ce que tu te rends compte toute la grandeur de la carrière de Squishy en 5 manches c'est trop dur c'est trop dur évidemment évidemment ils sont obligés de lâcher au moins les 2 premières alors que justement en parlant des clubs qui se fait éliminer voilà NRJ éliminé 3 à 2 par les jeunes Whipersniper Energy est donc out de la course pour le Major mais pour être tout à fait honnête parmi toutes les équipes qui pouvaient encore se qualifier elle faisait pas partie des favorites ils sont quand même faire reverse sweep deux fois de suite une fois barre boulevard et une deuxième fois par Young Whipersniper Snapper Energy c'est compliqué c'est la jeune génération ils y arrivent pas très clairement c'est vrai ils ont du mal avec les jeunes générations malheureusement nos gouttes nord-américains qui s'effondrent petit à petit on va pas se le cacher c'était pas très loin Squishy bah non écoutez il envoie un tir un peu éclaté bah pas de problème on s'est raté dans la défense on s'est précipité parce que encore une fois on est en panique du côté des rebellions Justin qui hésite qui a peur probablement de la démolition mais déjà de base il y a un positionnement qui est très étrange très passif du côté de Shopify mais individuellement vous les mangez en fait individuellement il y a peut-être Aqua qui on sait mécaniquement et individuellement est très bon mais à part ça normalement vous les mangez je vous jure arrêtez d'hésiter c'est cette passivité qui vous coûte parce justement qui attend un maximum mais qui va évidemment se faire manger sur le duel paracoa 2 à 0 pour les Muffinmen en même temps si le terrain faisait 4 km de plus Parse il continuait de reculer là on allait loin il n'en avait rien à faire de ce challenge et ça a fini par se transformer en but et bien le break qui est fait pour les Muffinmen dans cette Game 5 attention hein les Rebellion qui jouent avec le feu là très clairement Parse on va essayer de dégager le setup n'est pas assez bon on cherche un bump du coup il est trouvé ça permet d'avoir une connexion avec son coéquipier c'était Justin Squishy le duel face à 2-peats dans le corner ok on backflip 2-peats pourquoi pas c'était joli même si ça sert pas à grand chose Parse derrière qui enchaîne les duels au milieu du terrain Justin qui essaye d'en profiter mais c'est récupéré par Gimic et je vous le dis si jamais Gimic est un tout petit peu meilleur au jeu c'est 3-0 pour Muffinmen c'était open on est complètement d'accord et là justement en parlant d'open Gimic qui va pouvoir récupérer ce ballon 3-0 pour les Muffinmen 2-peats qui décalent cette balle et à quoi très rapide qui vient l'intercepter mais parce que les passes elles sont évidentes la vitesse du jeu n'est pas assez rapide pour pouvoir se permettre ce genre de passes téléphonées évidemment c'est vu évidemment c'est anticipé et quand c'est le dernier défenseur qui prend un 50 avec le désavantage ça finit en open net les Shopify Rebellion qui ne cochent absolument aucune case du Rocket League d'aujourd'hui et qui sont en train de se faire manger ouais ils sont en train de se faire de se faire bouffer très clairement après pour un Muffin ouais c'est vrai c'est vrai comme des Muffins Squishy est en train de les cuisiner très clairement il les assaisonne même j'ai envie de dire et c'est compliqué double non pas double reset tenté par Justin c'était joli mais ça ne rentre pas pour l'instant et on continue de souffrir du côté des Rebellion on a beaucoup de mal face au Muffin Man à développer son jeu à ne pas faire de grossières erreurs on ne va pas se le cacher après moi ça me fait réaliser quelque chose c'est que récemment il y a Rogreg qui avait tweeté à propos des bootcamp que c'était pour ça que l'Europe était meilleure que les NA parce qu'elles n'avaient pas l'occasion d'aller en bootcamp on voit la différence on la voit là Rebellion est en plein en plein pop très clairement Shopify Rebellion est en train de nous faire la performance de leur vie pour leur premier bootcamp de la saison il n'y a rien à dire là-dessus aïe aïe ça fait mal effectivement et alors je vais revenir sur l'une des phrases que tu as dit dire que Shopify Rebellion est mis en échec par Muffin Man dire ça en 2024 je trouve que c'est vrai oh la la quoi le duo avec le Q2 deck le bagman n'est pas défendu ça passera pas mais la moitié du temps réglementaire est déjà passé 3-0 toujours la terreur de Champions Field le cauchemar de Utopia Coliseum oui 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 c'est bel et bien Squishy gimmick le duo des enfers et Tupi Sparse ils sont dépassés mécaniquement ils n'y arrivent pas très clairement je ne comprends pas ce qui se passe sur mon écran actuellement je vous le dis mais ça me régale en réalité quitte à ce qu'il soit nul autant que ce soit Squishy qui gagne c'est pas plus mal oh il y a un but là quand même à mettre même pas à se faire challenge on est loin du côté des Rebellion malgré l'écart de but on prend peu de risques et on a du mal à avancer à quoi qu'il va presque punir quand même il va pouvoir se décaler c'est vrai que ça fait peur en fait pour justement pour ce projet de Shopify Rebellion qui au début de la saison était prometteur dans le top 4 des équipes qui se qualifiaient au Major pour certains et là on a Guy Mi qui était parlant de nous mettre une double table de zinzin donc non c'est très décevant en fait ce qu'on est en train de voir c'était supposé être le barreau d'honneur de Justin qui en partant d'énergie devait relancer un petit peu sa carrière et là pour l'instant après la demi finale qu'ils ont réussi à nous faire sur le premier open qualifier c'est déception sur déception quoi ouais c'est très très dur côté Shopify Rebellion ils nous proposent vraiment un niveau de jeu pas ouf beaucoup d'inconstances et on joue à Rocket League comme je sais pas ouais comme on jouait il y a 3 ans on voit les rotations une fois qu'on retourne en défense ça allonge les côtés ça va collectionner les gros boosts du côté de Rebellion sauf qu'au milieu terrain il n'y a personne ils font ce qu'ils veulent les Muffinmen et on parle pas d'une équipe rapide on parle pas d'une équipe qui est en train de faire beaucoup de passes de mettre beaucoup de pression beaucoup de vitesse dans le jeu les Muffinmen ils sont en train de freestyle eux tout ce qu'ils veulent c'est rentrer des clips là ils essayent pas de gagner ce match et eux ils veulent mettre des double dabs des trucs comme ça ils se font pas de passes axial ils essayent pas de marquer des buts ils essayent de mettre des jolis buts et et bah rébellion de paire quoi je sais pas quoi dire en vrai ouais c'est ce match et ce match est incompréhensible à part dire que c'est l'aura de ce coup ici qui a rempercé toute la rencontre comment comment considérer ce match différemment à quoi pardon qui a pu la décaler dans les derniers instants mais quoi qu'il arrive mathématiquement c'en est fini c'en est fini de cette rencontre c'en est fini de Shopify Rebellion dans cette round de suite c'en est fini de Shopify Rebellion aussi dans la course pour le premier major et tu sais ce qui n'est pas encore fini la carrière de Squishy la carrière de Squishy Muffin contrairement dans ce dans ce regional en tout cas à la carrière de ces deux anciens coéquipiers Justin et Garetti qui sont tous les deux éliminés et Tormen Tormen c'est coach qui déjà maintenant ? Jimé Tass Oji Oji ils sont encore là Squishy il est encore là Kimi il est encore là voilà Clown 9 supérieur à NRG ça semble clair ça semble évident ça semble évident maintenant effectivement les Muffin Men qui vont aller chercher leur victoire 3 à 2 face à Shopify Rebellion et qui évite le reverse whip et la production nord-américaine qui est dégoûtée parce qu'ils vont devoir continuer en se disant t'en vas pas pouvoir voir le dernier match de Squishy avant sa retraite à moins de sacrifier tous les autres matchs de ce Open Qualifier c'est terrible terrible pour toutes les personnes autres que Squishy et les fans de Squishy et nous parce qu'on est très heureux de voir qu'il va pouvoir continuer son match bah ouais et puis en vrai c'est l'équipe qui joue le mieux qui a gagné ils ont tellement mal joué les Rebellion ça passe quoi pourtant j'ai vraiment pas l'impression qu'ils ont fait des efforts pour gagner les Muffins j'ai même l'impression qu'ils ont fait des efforts dans le sens inverse pour libérer des espaces pour tenter des trucs pour être un peu des geeks et ils gagnent quand même bon bah écoutez bien joué bien joué à eux effectivement la carrière de Squishy n'est pas terminée ça fait plaisir en réalité il s'amuse il a le droit de s'amuser encore un petit peu en RLCS et bien qu'il en profite notre prochain match est-ce qu'ils vont nous remettre un match de Muffin Man ? je pense pas non 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 j'y crois pas ça fait beaucoup là j'y crois pas on attend il y a eu un 3-2 Genji G2 que Genji a gagné en plus ouais 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 qui est quand même qui est quand même historique non c'est vraiment ça qu'il va te choque pour donner la victoire à Squishy j'y crois j'aurai eu ce qu'il va te choque Squishy qui va regarder Nas et lui dire te 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 j'en ai pas encore fini la nouvelle génération c'est plus tard ils ont vraiment décidé de continuer avec Muffin Man non mais c'est une dingue quand même attends il y a quoi d'autre il y a G2 Pirates il y a OG Dinitas pour la qualification c'est un match qui est littéralement pour la course au Major Dinitas qui est l'équipe qui est la mieux placée actuellement pour avoir le quatrième slot et OG qui est vraiment contender c'est un match qui est trop important d'accord bon bah on partira sur Muffin Man contre Mighty il y a Muffin Man qui joue écoute il faut t'en prendre à Justin aussi ils sont éclatés normalement Rebellion ils ont gagné là le match c'est Rebellion Mighty tout le monde s'en fiche et on regarde OG Dignitas mais non ce n'est pas ce qui se passe on va faire une petite pause du coup et on revient dans 5 minutes à peu près pour Muffin Man contre Mighty vous l'avez bien vu la carrière de Squishy n'est pas encore terminée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Sous-titrage